Moi quand je leur redonne l'amplitude, c'est que je vais leur apprendre à faire le grand écart de l'épaule. Alors pourquoi j'utilise cette métaphore ? Parce qu'en fait, je leur pose souvent la question, si je vous dis qu'on va faire le grand écart, dites moi comment on peut vous apprendre le grand écart ? Il va falloir que je m'entraîne, effectivement. Beaucoup ou pas beaucoup ? Ah oui beaucoup. Et comment vous allez faire ? Je vais m'entraîner régulièrement pendant longtemps. En fait redonner une amplitude 180 c'est apprendre à refaire le grand écart de l'épaule si ça tire jamais, vous n'irez jamais. Et inversement, si dans votre mode de vie vous utilisez souvent l'amplitude, ça ira plus vite que si vous ne l'utilisez pas. Donc c'est pas déconnant de dire qu'il y a des gens qui ne récupèrent pas toute l'amplitude parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais ils ne sont pas gênés. Alors mettez-vous sur le front monsieur ou tournez la tête du côté qui vous arrange. Fais voir l'autre côté ? Non, l'autre côté. Donc le patient est comme ça. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est vous lui amener un peu le coude en avant. Tu me dis hein Guillaume. Et là vous voyez que ça décolle par rapport à la table. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut pousser. Donc une main sur l'humérus, une main sur l'ascapula et tu me dis hein. J'y vais tranquillement. Oh, il est encore souple. Et c'est vraiment le bout du grand écart en fait. Vous poussez et une fois que vous êtes là, vous répétez. Et logiquement, chez à peu près tout le monde, ça devrait tirer puisque là, c'est le bout de course. Donc le fin d'amplitude chez vous, vous allez le sentir.